On va justement parler de ces personnes qui arrivent à vivre avec leur situation de handicap. Elles sont nombreuses ces personnes qui continuent à vivre et qui vivent même leur passion, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Chaque-Pleu. Des lois pour protéger les personnes en situation de handicap, il en existe une pléthore en Côte d'Ivoire. Mais la réalité est plus complexe. La Côte d'Ivoire compte plus de 450 000 personnes en situation de handicap. Parmi elles, il y a Adama. Sous ce soleil de plomb, sans bras ni jambes, il manie le pinceau avec ses lèvres pour peindre ses canevas. Né sans ses membres supérieurs et inférieurs, c'est dans un centre pour enfants handicapés que cet artiste peu ordinaire passe son enfance. C'est d'ailleurs dans ce lieu que Adama apprend la peinture auprès de Marie-Odile, directrice de ce centre. Mais les difficultés liées à son état sont toujours là. Faire la manche en exposant son handicap est une méthode très répandue en Côte d'Ivoire. Mais pour Adama, il en est hors de question. Tant de la mère, toujours tu reviens marié. Pourquoi ? Dans la vie, quelqu'un qui te demande, il ne volit jamais. Parce qu'à force de donner, donner, tu n'avances pas. Le jour, tu reviens vieux, tu reviens sorcier. Et c'est pas bon. Dans la vie, il faut travailler. Vivre en toute quiétude avec sa famille, c'est l'objectif de ce peintre déterminé qui ne se laisse pas abattre par sa situation. Faites-moi mon exercice, même t'es pour aider les gens qui ne font rien. Grand, apprend, mes frères, même les handicapés. Et où tu demandes de l'argent, tu peux les apprendre, ils ne collent pas tout. Toi, t'es mon exercice. À Bobo, ici se trouvent les bureaux de la coordination des associations des handicapés de Côte d'Ivoire, qui comptent près de 80 000 membres. Sur place, notre équipe de reportage tombe nez à nez sur un conflit opposant cette fédération à des dirigeants d'un établissement scolaire. Il y a d'ici là une semaine, un matin on est arrivé, on a vu que les autorités du lycée municipal, avec à l'aide d'être le COGES, qui a creusé un trou de construction de clôture qui entoure tout notre siège. Nous empêchons ainsi d'accéder à notre siège. Vous savez que les personnes handicapées, souvent, ils ont des difficultés. Les taxis sont obligés de venir garer devant le siège pour laisser les personnes handicapées descendre et entrer dans le siège. Et ils n'ont creusé aucun espace pour que les personnes accèdent. Les attentes, il y en a beaucoup. Yacouba Kone, président de cette association, plaide et propose des solutions pour une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. Le gros problème, c'est l'emploi, l'accessibilité, l'éducation et la santé. Nous attendons de l'État de Côte d'Ivoire la mise en place d'un cadre juridique national pour les personnes en situation de handicap. C'est ce cadre juridique-là qui va définir tous les éléments de prise en charge des personnes en situation de handicap. Souvent marginalisée, cette frange de la population admet que l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts pour la protéger. Mais beaucoup restent à faire. Bien que souvent réduits à la mendicité, de nombreuses personnes handicapées rejettent la stigmatisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !